Aux conférences mensuelles de la SAF, ce soir c'est la dernière séance de la saison, alors c'est le moment de tirer un bilan. On clôt donc la saison 2012-2013. Cette saison nous avons accueilli dix conférenciers qui ont rempli la salle. Merci à eux et merci à vous. On espère que la variété des thèmes vous a plu. On essaiera de faire mieux encore la prochaine fois. Alors comme j'ai écrit, l'angoisse de l'organisateur que je suis a été inutile cette année puisque aucun conférencier n'a annulé au dernier moment. Vous savez que ça c'est l'angoisse. Donc merci à tous nos conférenciers. Alors je vous les présente, vous les avez lus. Christiane Villain, Roger-Maurice Bonnet qui nous a parlé du soleil, Isabelle Grenier qui nous a parlé du monde gamma, Jean-Pierre Bibring et Mars, Jean-Pierre Le Breton, le papa de Huygens qui s'est posé sur Titan, David Valsgabo qui nous a parlé des différentes visions de M31, Jean-Pierre Luminet et ses astéroïdes, Jean-Michel Halimi avec des simulations de l'univers et Mathieu Brunel sur des météorites. C'était très intéressant. Et ce soir, on a la chance d'avoir André Braïc. André Braïc qui a découvert notamment les anneaux de Neptune. Je suppose qu'il nous en parlera. Et il nous dira surtout comment il s'appelle. Vous allez voir, c'est intéressant. Un avant-programme de la saison, qui est de la nouvelle saison. Le papier est là, si ça vous intéresse. La nouvelle saison démarre en septembre, le 11 septembre, avec Yves Ziroin du Labo de Polytechnique qui va nous parler du boson de Higgs et de supersymétrie. Et c'est un avant-goût de notre voyage que nous organisons au CERN en octobre. Donc j'espère que vous serez nombreux. Au moins ceux qui viennent pour ce voyage seront présents. Et vous voyez la liste des autres. François Boucher qui va nous parler de Blanc. Le 11 septembre. Oui, le 11 d'accord. Je n'y avais pas pensé. Mais il se trouve que nous faisons nos réunions toujours le deuxième mercredi du mois. quand ce n'est pas un jour perrier. Donc François Boucher qui va nous parler de Planck. David Elbaz de Formation de Galaxie et grâce aux informations de Herschel. Herschel qui vient de mourir, de sa belle mort. Il n'a plus de refroidissement. Et Jacques Crovisier qui va nous parler de Nancy et d'Observation Cometteur. Alors un dernier mot sur notre voyage à la Genève. Eh bien merci, il est plein. Donc on n'accepte plus de réservation, uniquement des vis-à-temps. si ça intéresse quelqu'un. Alors ce soir, nous accueillons André Braic, astrophysicien célèbre, bien connu du CEA, professeur à Paris 7, et auteur de nombreux ouvrages que vous voyez d'ici, notamment les plus célèbres, La science, une ambition pour la France, et moi mon préféré, André Braic, Enfant du Soleil. Voilà, je lui passe les paroles. Merci à vous. On m'a branché un truc qui fait que mon pantalon n'est pas sûr de venir jusqu'au bout. Alors c'est une jeune fille qui m'a mis un machin... Tu pars sur celui-là ? Alors tu enlèves ça ? Non, non, ça va les folles et deux. Vous n'allez pas m'enregistrer. Non, non, moi j'ai hors de ça, parce que je fais aussi des jeunes filles, c'est plus sympathique, c'est plus joli. Bon, alors, aujourd'hui... Ah ben il faudrait que je vais me faire arrêter, j'arrête les diens, je vais me faire les pieds dans ta vie, il n'est pas là, comment on se met ? Je fais tout ça, je t'enlève 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 ça, non, donc j'ai un poids sur le pantalon qui fait que je ne suis pas sûr de le garder, et en plus j'ai un tube dans la main, c'est compliqué, c'est un truc qui se veut. Bon, il y a un tableau bonjour tout d'abord, et après les paroles aimables, je vous remercie, je ne pourrais être que déçus, parce que si je dis que le compréhensier n'est pas, je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout, je vous proposerais qu'on mette des jeunes filles au premier rang, donc ça, c'est un produit pour moi. Donc, merci par le Zébam, mais si on a eu conférencier pas terrible, peut-être que vous auriez aimé, je ne sais pas, mais là, si il disait très bien, vous ne comprenez que déçus. Alors, le thème d'aujourd'hui, qui m'a été demandé, c'est les origines. Origines de l'univers, origines des galaxies, origines des étoiles, origines du soleil, origines de la Terre, origines de la vie. Bon, alors sur ce sujet, en peu de temps dont nous disposons, je serai extrêmement superficiel, vous comprenez. Cela dit, je suis toujours un peu trop bavard, donc j'espère qu'il y a un président de séance d'autorité qui m'arrêtera à temps. Alors déjà, pour ces entre vous qui seraient pressés, qui vous appartient rapidement, je voudrais vous résumer ma conférence en deux mots. L'origine de tout cela, ma réponse, c'est nous ne savons pas, mais on s'amuse bien. Donc déjà, vous avez une idée de ce que je vous raconterai. Alors maintenant, j'ai un autre problème, c'est que j'avais dans la salle des personnes qui sont déjà venues m'écouter à une certaine occasion. Alors ça, c'est très vexant pour moi, parce que j'ai toujours dit que je n'acceptais pas les redoublants. Ça veut dire que si on redouble, ça veut dire qu'on n'a rien compris de quoi le coup d'avant. Donc c'est pas gentil. Alors, ce que je pensais vous faire, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord, donc pour la question, c'est tout d'abord une introduction que j'ai déjà faite à certains d'entre vous, donc tant pis pour les redoublants, mais s'ils dorment, dormez sans gonfler trop fort, simplement. Eh bien, pour rappeler, je dirais les vertus de la science. La science, ça sert à quoi ? Pourquoi on en fait ? Est-il raisonnable que la République française m'offre à la fin de chaque mois un salaire astronomique ? Donc, je vais me justifier à vos yeux. Et vous comprendrez que la science, ben, j'ai quelque amour pour elle, et je pense qu'elle n'est pas très bien traitée, pas comme en France, en Europe, dans beaucoup d'endroits au monde. Et donc, il est important d'essayer de la répondre, et je compte sur vous pour essayer de relayer le message. Alors, après ça, ce que je vous propose, c'est rapidement de voir l'origine de l'univers. Vous allez avoir une conférence l'année prochaine, je l'ai vue sur l'écran. C'est... Je ne sais plus qui c'est qui vient sur plan, déjà. David... Non, David, c'est un chef. C'est un chef. C'est un chef. François. Donc, vous allez écouter François, il vous dira tout. En ce qui me concerne, je me contenterai de vous rappeler ce qui a été trouvé en particulier il y a quelques mois, puisque vous savez que depuis le mois de mars, nous avons... Nous savons que nous sommes plus âgés de 80 millions d'années. On a encore pris un coup de vieux. Ça va encore que vous êtes prêts pour la retraite. Et je parlais d'un petit peu de l'univers. Ensuite, je vous parlerai de l'origine des étoiles. Ça, c'est Herschel. J'en dirai quelques mots. Les étoiles importantes qui ont été faites il y a trois mois. Là aussi, ça sera repris par David Elbaz, parce qu'il nous en parlera sur Herschel. Je vous parlerai aussi de l'origine du système solaire. Quand j'étais petit, il y a quelques années, David Jacob avait fait écrire ce livre Enfant du Soleil. Et, bon, elle me l'avait fait promettre dans les six mois qui venaient, je n'ai mis que 13 ans pour l'écrire. Et donc, elle m'a demandé d'écrire une suite il y a 15 jours, que j'ai promis dans six mois. Donc, dans 13 ans, je réécris la suite. Donc, je vous dirai quelques mots sur ce que sera peut-être ce livre que j'ai écrit après, puisque depuis 1999, dans les 14 ans, on a fait quelques progrès sur le sujet. Et enfin, je conclurai sur la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Est-ce qu'il y en a ailleurs ? Et là aussi, la réponse, vous l'aurez, c'est qu'on ne sait pas. Alors, déjà, il y a de la lumière ici. Est-ce qu'on pourrait l'éteindre ? Oui, vous pouvez voir. Si on peut l'éteindre, parce qu'il n'est pas la peine d'éclairer l'écran. D'autre part, on vise le côté de la pièce, ça serait bien de viser le milieu. Je me suis dit, je ne sais pas si on peut changer. Je vais changer le truc, c'est pas mal. Alors, je commence... Est-ce que c'est possible ? Donc, voilà, je commence... Moi, je suis embêté parce que je reconnais les visages dans la salle où j'ai déjà fait cette introduction. Alors, je me dis, mais ils vont s'ennuyer. Il faudrait qu'on sépare la classe en deux. Il y a les redoublants et les nouveaux. Donc, je mets deux conférences différentes à chacun. Alors, je commence toujours à vous montrer, dans le milieu de l'éteindre, cela que vous faites. C'est cela. Voilà. Voilà, mieux, pas plus. Et ça sert à une petite lumière tamisée dans le fond. De toute façon, tout le monde ne leur le parle. C'est bien. C'est le... Encore plus tamisé ? Plus tamisé. Plus tamisé, plus tamisé, très bien. Et pointer le machin plus vers le milieu. Ah, ça, ça ne veut pas être croutier. Si, si. Je l'ai essayé. Je n'ai pas le bras assez long ici. Voilà, ben voilà, super. Super. Bon, alors, je vous montre une image qui est traditionnelle, ça donne de Saturne. J'aime bien commencer par là. D'une part, parce que ça fait environ une montaine d'années que je travaille sur le sujet. Et sur lequel j'avais commencé de manière tout à fait procrète, puisque quand j'étais petit, je travaillais à le centre de Paris, et je travaillais, j'étais formé des galaxies. Et un jour, je me suis dit, tiens, après tout le modèle que j'ai pour accorder des galaxies, est-ce qu'il ne pourrait pas s'appliquer aux anneaux de Saturne ? Alors, je ne l'ai dit à personne, parce que ce n'était pas de bon goût de travailler sur un petit corps dans un endroit de sabatoire. Et je me suis dit, je vais passer 3-4 mois. C'était en 1973, et 3-4 mois ne sont pas terminés. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quelques collègues qui avaient pas mal réussi, s'étaient consacrés aux problèmes sans trouver la solution. Ils s'appelaient Galilée, ils s'appelaient Poincaré, Poincaré-Henri, ils s'appelaient Poincaré, ils s'appelaient Laplace, ils s'appelaient Maxwell. Donc je me dis, le droit de me tromper, je ne serai pas le seul. Donc les anneaux, c'est un peu le symbole de l'astronomie. Ça me donne une idée de la troisième dimension. N'importe quel enfant à l'école sait dessiner les anneaux comme ils dessinent un croissant de lune. Et en même temps, c'est une mission qui pour moi est une mission extraordinaire, la mission Cassini. Je crois que j'étais venu ici il y a 2, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, vous avez parlé de cette mission Cassini qui explore le monde de Saturne. Et ça m'a occupé quelques années, puisque c'est en 1980 qu'on s'est battu pour avoir les 4 milliards d'euros de la mission. C'est en 1990 qu'on a eu l'argent. C'est en 1997 qu'on a lancé la sonde. C'est en 2004 qu'on est arrivé à Saturne. Nous devions nous arrêter en 2008, on a été prolongé jusqu'en 2010. Et nous venons d'être prolongé jusqu'en 2017. Donc en ce qui me concerne, je suis financé par l'Agence spatiale française jusqu'à 2 ans après la fin de la mission, donc jusqu'en 2019. Donc je cherche un boulot pour 2020. Je suis preneur. Et donc cette mission Cassini explorant le monde de Saturne, eh bien regarde Saturne sur les deux côtés. Vous avez la planète telle qu'on ne la voit pas de la Terre, puisque les ombres de la planète sur les anneaux et des anneaux sur la planète sont la même géométrie que de la Terre. Et quand on tourne autour, comme le fait la sonde en question, eh bien on voit Saturne à contre-chou, ça je vais vous donner un exemple deux fois. Sous-titrage ST' 501